Alors c'est lui le vrai Madara ? C'est lui, en chair et en os. Est-ce que ça va ? Je voulais surtout m'assurer que tu n'avais pas de séquelles, après avoir encaissé mon orbe tout à l'heure. Ça va, je m'en suis sorti. C'était une technique Senpo ? Oui. Seule l'énergie naturelle fonctionne face à lui. Et les attaques physiques directes du Taijutsu. Pardonnez-moi, Sensei, mais... si je ne m'abuse, le Senjutsu... Tu as raison. Ce n'est pas mon fort, pour être tout à fait franc. Levez des verrous psychiques ! Septième porte, la porte... de l'extase ! Veille bien à éviter les sphères et les bâtons noirs. On sort ! Le tigre du zénith ! Mais c'est Rock Lee ! Ça va, Gai-sensei ? Comment vous sentez-vous ? Ça va, oui. Merci, Lee. Et désolé. Gai, est-ce que tout va bien ? Oui, ça va. Je me suis simplement fêlé le bras et quelques côtes. Décidément, il semble trop fort. Pas si vite, Kakashi. À ta place, je n'enterrerai pas encore le Taijutsu. Écoute, on ne peut pas tout le temps faire ce qu'on veut dans la vie. Pour avancer, nous devons faire notre devoir correctement. La panthère de Jade tire sa révérence pour laisser la place à la panthère de Ruby. Non, pas ça. Tu vas ouvrir la porte de la mort ? Mais enfin, Gai, tu n'y penses pas. Réfléchis un peu, voyons. Gai-sensei, vous êtes bien sûr de vous ? Vous pensez vraiment que le moment est venu de faire ça ? Lee, je t'en prie, ne fais pas cette tête. Tu veux prouver qu'il est possible de devenir un grand ninja sans avoir la maîtrise du ninjutsu ou du genjutsu ? C'est bien ça, ton indo, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi tu dois croire en toi et aller de l'avant, Lee. Deviens fort. Ainsi, je pourrai sourire avec fierté en te voyant combattre. Le chakra reflue vers la porte de la mort. Ouverture de la huitième porte. Formation des vies fortes. Le moment est venu de donner ma vie pour protéger ceux que j'aime. De la vapeur écarlate. Ces brumes sanglantes n'apparaissent que lorsque tous les verrous sont levés. Pense ce que tu veux, Madara. Mais sache que cet arbre ne dépérira pas en vain. Il deviendra l'humus qui nourrira les jeunes pousses de demain. Premier pas ! Deuxième pas ! Je ne m'attendais pas à une douleur aussi plus grande, mais je devrais réussir à la surmonter. Quelle technique singulière. Il m'écrase sous des masses d'air comprimées. Je dois à tout prix éviter qu'il me frappe directement avec ses poings. Il l'a eu ? Lee ? Ça va ? Je ne verserai pas une larme ! Gai ne s'en sortira pas seul, nous devons lui prêter main forte. Sensei, les sphères noires de Madara sont un véritable casse-tête. J'entrevois donc deux possibilités. Soit Kakashi peut en venir à bout avec son Kamui, soit on peut tenter de les attirer le plus loin possible. Gara, est-ce que tu peux le rapprocher ? Quoi ? Vous voulez que je transporte Kakashi dans les airs, c'est ça ? Porte de la contemplation ! Non, il ne faut pas Lee, c'est mieux ainsi. Premier pas ! Quelle vitesse ! Troisième pas ! Quatrième pas ! Il me fonce dessus ! Excellent timing, Lee. C'est excitant, je n'avais pas éprouvé ça depuis Hashirama. J'en redemande forcément. Gai-sensei ! Allez, continue à me divertir ! Mon dernier espoir, c'est le Gai de la nuit. Accumulation ! Cette posture, ce n'est pas l'éléphant du soir ! Gai ! Mon fils va faire son entrée à l'académie aujourd'hui. Papa ! J'espère qu'il s'entendra avec le vôtre. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Kakashi, voyons ! Tes manières ! Mais je suis poli, papa. Bon, ce n'est pas tout ça, mais le bureau ferme dans dix minutes. Au revoir. Kakashi, Tu étais admis brillamment, je sais. Mais ne t'endors pas, ou ce drôle de gamin te surpassera. Ce gros naze. Hé, toi là-bas ! Comment tu t'appelles ? Gai Maïton ! Et un jour, je serai le ninja le plus fort du monde. Mon père ne s'était pas trompé à ton sujet. Gai. Félicitations ! Tu es un adversaire digne du grand Madara ! Déchaînement ! Gai de la nuit ! Au roi ! Au roi ! Ça, c'est signé Obito. Oui. J'ai l'impression que je peux tout changer !